Salut tout le monde! Ok, nouvelle année, nouveau vlog, en fait c'est un concept que je vous ai parlé l'an passé mais que j'ai jamais pris le temps de faire et là je m'étais dit ok ça c'est mon deadline janvier 2023, il faut absolument que je fasse ce test-là parce que je sais qu'après ça je vais avoir moins de temps mais janvier c'est toujours le mois de l'année qui est le plus calme pour moi c'est vraiment le moment, c'est ça, que je prends le temps de décrocher, de me ressourcer, de faire des choses que j'aime mais je pense que pour tout le monde en fait ça doit être un mois qui est quand même assez associé au self-care, aux bonnes résolutions et tout ça ben pour moi c'est ça, ça va être un mois où je teste quelque chose de nouveau nouveau au sens où j'ai jamais fait la petite expérimentation que je m'apprête à faire mais c'est pas la première fois de ma vie que je médite en fait si vous me connaissez bien, si vous me suivez sur la chaîne de vlog, vous savez peut-être que moi mon éveil spirituel, si on peut appeler ça comme ça, il s'est fait au primaire je sais pas pourquoi d'ailleurs mais au primaire j'étais très curieuse d'en apprendre plus sur tout ce qui revient un peu trending en ce moment, que ce soit les cristaux, l'astrologie mais des choses aussi plus deep donc comme la méditation, les chakras, le voyage astral gang, j'ai lu sur toutes ces affaires-là quand j'étais jeune parce que ça me piquait ma curiosité tout simplement ça pour dire que mes premières méditations ça remonte à quand j'avais genre 10 ans je faisais ça avant de me coucher, j'avais des fois un petit support audio pour m'aider ou peu importe mais bref, j'ai lâché ça avec le temps beaucoup fait que tout ce côté-là plus spirituel, si on veut, de ma personne quoi que la méditation, c'est pas, tu sais, il y en a pour qui ça a une signification plus spirituelle mais je veux dire, on est loin comme des religions ou d'affaires comme ça c'est quelque chose qui est très accessible, que tout le monde peut pratiquer et qui a des bienfaits prouvés en fait par la science sur le cerveau fait que bref, je voulais juste mettre un petit astérix là-dessus mais c'est ça, tout ce côté-là de ma personnalité a un peu pris le bord en étant de plus en plus occupée en travaillant beaucoup avec les années parce que je développais mon entreprise et tout et donc je serais très curieuse de faire le test avec vous de méditer à chaque jour pendant 30 jours pour voir si je dénote des bienfaits je sais pas c'est quoi la durée minimale qui serait recommandée que ce soit quelqu'un qui a jamais médité ou qui a déjà un peu des bases comme moi je sais pas, mais j'ai envie de l'essayer sur un premier temps, tu sais, pendant 30 jours pis vraiment vous faire un constat de mon état d'esprit aujourd'hui et à la fin de mon défi donc on va se revoir en fait après ça début février là juste pour se mettre dans le bain un peu, je me suis dit on devrait commencer avec les bienfaits de la méditation, ceux qui ont été prouvés peut-être que vous êtes pas au courant, mais c'est vraiment intéressant parce que comme je dis, c'est un truc qui est gratuit, qui est à la portée de tous qu'on peut pratiquer quasiment n'importe où un peu comme la prière dans un certain sens mais la méditation c'est ça, t'as pas... y'a pas de croyance à avoir par rapport à ça donc je vous résume un petit article ici de l'université Laval qui parle des bienfaits scientifiquement démontrés de la méditation fait que le numéro 1, c'est que ça réduirait le stress et la dépression on dit que ça améliore entre autres la sécrétion de cortisol donc l'hormone du stress qu'on appelle ils disent qu'ils utilisent aussi la méditation dans des cas de dépression majeure que ça réduit aussi les risques de rechute d'épisodes dépressifs intéressant pis que ça serait aussi bon, bon, pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux ou bipolaires voilà, première chose. Deuxièmement, ils disent que ça améliore les fonctions cognitives particulièrement l'attention pis ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse vraiment parce que l'autre jour je disais un petit extrait d'un livre sur le cerveau avec des recherches recettes récentes, pardon, qu'ils ont fait pis tout ce qu'on fait là aujourd'hui d'être beaucoup sur les écrans le multitasking et tout ça, en fait ça nuirait au cerveau ils parlaient du lien avec les troubles d'attention aussi fait que étant quelqu'un qui est beaucoup sur son écran je pense que je serais super curieuse de voir si ça a eu des effets sur ma concentration, ma mémoire et tout ça ils disent que c'est ça que ça améliore la concentration le contrôle exécutif, donc l'ensemble des processus impliqués dans l'atteinte d'un but sélection des exécutions, des opérations pertinentes inhibition des actions inappropriées changement de stratégie, s'il y a lieu, etc. Bon, numéro 3, c'est ça renforce la mémoire, donc c'est ce que je vous disais ils disent que les gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience ils voient leur mémoire préservée pis même des fois améliorée surtout aussi chez les personnes âgées numéro 4, maintenant, on dit influence le syndrome métabolique je sais pas c'est quoi, mais ils disent c'est un état caractérisé par une résistance à l'insuline et par la présence de facteurs de risques cardiovasculaires tels l'hypertension ou l'obésité il accroît le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires mais là, ils disent que les études ont démontré que la méditation avait des effets positifs sur un bon nombre d'indicateurs de la santé vasculaire donc la tolérance au glucose la sensibilité à l'insuline, la pression sanguine, etc. que ça pouvait aussi réduire l'inflammation chronique associée au diabète pis aux maladies cardiovasculaires et que donc, en gros, c'est ça ça réduirait nos risques de souffrir du syndrome métabolique et des maladies associées à ça cinquième point, cinquième et dernier point pourrait aider à prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer qui est une maladie en fait plus élevée chez les personnes qui ont beaucoup de stress le syndrome métabolique et de l'inflammation bon, ils disent qu'il y a encore des travaux en cours les études, tout ça, mais qu'à date ça, ça aurait un effet positif sur côté Alzheimer aussi en tout cas, ça a l'air que c'est très bon pour le cerveau c'est ce que j'en conclue par contre, je sais pas à quel point je vais pouvoir m'en rendre compte parce que je suis pas quelqu'un qui est malade j'ai pas de troubles de santé mentale j'ai pas rien de spécifique je sais pas à quel point je vais voir avant, après est-ce que je vais juste me sentir plus zen peut-être mais les effets sur ma mémoire ou préventif côté Alzheimer je sais que mon grand-père, par exemple, faisait de l'Alzheimer mais est-ce que là, à 30 ans, je vais pouvoir constater un quelconque effet peut-être que ça va juste être à très long terme et si je continue, je sais pas mais je pense que je vais continuer de m'informer sur le sujet tout au long de ma quête, tout au long du mois je veux filmer aussi pas mal quotidiennement quand je vais être en train de méditer, dans le fond sauf qu'évidemment, je vais être en silence et tout pour pas que ce soit trop ennuyant pour vous je vais peut-être condenser ça, faire un petit montage je sais pas trop encore j'espère que vous allez aimer ça et par rapport au règlement, je vais pouvoir méditer n'importe où quand ça convient à mon horaire, en fait y'a pas de minimum de temps, t'sais si j'ai juste 5 minutes, je vais prendre le 5 minutes que j'ai dans ma journée si des fois j'ai une demi-heure, une heure je vais le prendre aussi je veux essayer différents styles aussi peut-être de méditation je sais que j'ai déjà eu, ça fait longtemps, l'application Headspace mais je pense que je pourrais la réinstaller à l'instant parce que ça va me donner un bon support peut-être pour commencer je vois que j'ai une autre application aussi dans mon ciel que j'avais eu gratuitement en en achetant une autre qui est justement un truc de méditation puis je l'ai jamais essayé fait que, c'est sûr, je vais vous faire part de mes découvertes en temps et lieu puis j'espère que vous avez aimé ça on va checker celle-là regarde c'est cute, il y a une affaire de respiration guidée on peut mettre, c'est bien cool mon app je peux mettre, c'est le temps que je veux mettons aujourd'hui j'ai 10 minutes type guidée, aléatoire, sommeil ah c'est nice en tout cas moi je sais, il ne faut pas que je fasse ça avant de dormir parce que je ne ferai pas, je m'endors en 5 minutes fait que je ne peux plus faire ça oh, il y a option marche je pense que je vais y aller avec guidée tu peux choisir ta musique quantité de guidage la voix, j'hésite entre Manon et Vénitia les deux ils ont une voix choules reposantes je trouve bienvenue aujourd'hui mais elle en m'endort un peu elle aujourd'hui et c'est parti pour la première méditation je vais partir tout de suite j'ai un peu de temps avant de dîner fait que let's go 10 minutes pour se mettre dans le bain day one bienvenue merci dans la méditation d'aujourd'hui nous discuterons de l'importance de s'accorder du temps pour se ressourcer bien sûr c'est dur mais oui j'suis d'accord commencez par adopter une posture assise confortable que ce soit sur une chaise ou peut-être sur un coussin à même le sol quand vous vous sentez prêt invitez vos yeux à se fermer nos esprits doivent se détendre ils s'élèveront mieux et seront plus vifs après un repos j'ai fini ma première méditation ça m'a endormie genre in a good way oh my god fait que là c'est un peu trop tôt pour vous donner mon feedback de cette application-là je le ferai peut-être en plus en fin de vidéo avec les autres que je vais essayer mais je suis très zen honnêtement je me sens calme c'était cool comme premier parce que t'sais c'était pas strict genre pense à rien pense à rien et à la fin t'es comme t'sais laisse aller ton esprit où il veut pis juste faut penser que les pensées c'est ça ça come and go pis là je me sens physiquement très reposée fait que sur ce je vais aller faire de la comptabilité et dîner avant d'aller à mes rendez-vous ben yay premier jour fait check hello c'est le jour 2 sur 30 aujourd'hui je viens de dîner et je m'en vais filmé une vidéo et j'ai vu hier qu'il y avait comme plein de thématiques dans ma petite application fait que je vais essayer booster d'humeur qu'ils appellent ou productivité au travail je vais essayer productivité au travail t'sais parce qu'il faut que je sois efficace parce qu'il fait très gris alors je dois filmer le plus vite possible aussi pour pas que la vidéo soit trop longue fait que je vais mettre un 10 minutes j'ai pas plus de temps que ça j'suis déjà en retard aujourd'hui nous allons explorer comment maintenir notre équilibre et comment surfer la vague du changement quand l'eau l'eau commence à s'agiter qu'on a repos avec la productivité au travail je vais vous installer dans un endroit calme parce que j'y asseyez vous confortablement passez une merveilleuse journée bon ben j'étais encore endormie moins qu'hier c'est moins pire peut-être que j'ai juste de dîner j'suis pas mon mec là mon corps est détendu parce qu'il se met à boyer mais je pense que j'ai peut-être pas pris le bon truc parce que ça a pas parlé de productivité au travail y'avait genre aucun lien that's weird ça a pas vraiment parlé de ça j'en essaierai d'autre bon sur ce je vais laver mes oeufs pis aller plus loin oh my god faut que je me réveille moi j'tais comme moi j'suis en mode productivité en ce moment genre je baille je m'en donne il est 3h j'étais en train de faire du montage j'avance lentement mais souvent j'ai filmé mon petit reel capricorne ce matin et là je m'étais dit bon deadline à 3h je fais ma méditation fait que je vais aller chercher la même app j'ai toujours pas réinstaller Headspace en passant mais on va essayer quelque chose encore de différent aujourd'hui je pense que je vais faire encore 10 minutes j'ai pas plus de temps j'ai vraiment de la misère à m'accorder beaucoup de temps pour ça parce que j'essaye mon horaire par coeur pis je suis comme si j'en donne trop je vais rusher tantôt fait que oh j'aime tout ça Checking your mode aléatoire ça dit laisser l'univers décider ok on va faire ça j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'univers va m'envoyer comme un message avant de tuer ton changement et terminer peut-être aux yeux oh seigneur que de relaxant à la fin il y avait juste la musique en plus ça a juste parlé au début une petite leçon de vie pis après ça c'était la flotte de pain j'étais full endormie pis c'est ça c'est pour ça que je voulais l'essayer là en fait est-ce que ça va rebooster mon cerveau d'une quelconque façon parce que vers 2h entre 2 et 3 quand je fais du montage c'est mortel pour moi surtout qu'il fait noir il fait tout le temps noir l'hiver ça fait que là j'essaye de cloncher mon vlog et je vais voir si je suis plus efficace pour 10 minutes de méditation je sais pas mais regarde j'essaye c'est ça dans le fond j'avais demandé ah ben c'était vraiment dans un certain médecin louche j'avais pour les bijoux regardez il y a ceux petits boyaux tu attends ok c'est l'heure de la méditation du jour pour encore une fois pour briser ma journée de montage en deux elle est à côté de moi on va voir ça dort plus après la puissante pratique donnez-vous la permission de mettre de côté tout ce qui n'est pas nécessaire là tout de suite essayez de visualiser les obstacles auxquels vous pourriez être confrontés en cours de roule j'ai encore une fois l'impression que le thème avait pas rapport j'en parlais de visualisation pis moi j'ai mis concentration je me suis concentrée à être bonne dans mon montage j'ai visualisé ça c'est-à-dire j'ai encore eu de la misère à pouvoir dormir parce que là il est trois heures plus et Lily fait toto à côté de moi pendant qu'il neige tout doucement c'est cute je sais pas si vous voyez comment il fait gris en ce moment dans mon bureau c'est le même depuis au moins une semaine le mois de janvier il est comme le mois de novembre très déprimant la date pis là vous savez quoi finalement hier j'ai réinstallé Headspace mais là je pensais que c'était gratuit dans ma tête quand je l'avais essayé c'était gratuit mais là c'est une offre de 14 jours d'essai gratuit après ça c'est 90$ par année quand même j'ai comme moins le goût de l'essayer live je vais continuer avec mon application que j'ai déjà dans le fond les autres jours la semaine passée quand je faisais du montage pis que je m'endormais en faisant ma méditation ça m'aidait là par contre étant très fatiguée me sentant down parce qu'il y a pas de lumière pis je sais pas plein de raisons j'ai vraiment besoin de me lever entre autres ces temps-ci justement vu qu'il y a pas de soleil le matin pis aussi peut-être parce que j'ai pas eu de temps pour moi en janvier c'était mon petit constat l'autre jour t'sais l'année passée je me rappelle en janvier j'avais vraiment décroché je faisais des passe temps des enfants même j'étais en congé pour de vrai cette année ça a été que des parties du temps des fêtes que du social à chaque jour pis pis moi on avait de quoi comme on avait pas vraiment de temps de couple à part l'autre jour quand on allait au spa pis j'ai pas c'est ça de temps personnel fait que je me sens un petit peu épuisée en ce moment et donc je sais pas quel effet ça va avoir aujourd'hui sur moi ma petite méditation j'ai peur que ça m'endorme parce que hier je l'ai fait juste avant d'aller me coucher j'avais eu aucun temps parce qu'encore là j'avais des parties de famille et tout ça le week-end fait qu'hier c'est ça bref j'avais fait le type sommeil et j'avais mis 9 minutes qui était le temps minimum et il disait de se coucher mais là c'est sûr que ça c'est mortel pour moi mais je me suis couché dans le salon pis je me suis endormie en dedans de 9 minutes parce que je me rappelle comme à partir de la moitié de la méditation ou vers la fin j'étais comme oh non oh non j'écoutais plus ce que la madame disait j'écoutais plus t'sais j'ai manqué des gros bouts là fait que je sais que je suis tombée déjà comme en sommeil respiration guidée je vais faire 12 minutes oh mon dieu il y a plein de sortes de respiration ok là c'est une autre affaire là ça là je suis dans une autre section de l'app objectif et créativité ok bon ça y est j'ai mon setup du jour c'est parti j'ai fini par me mâcher sur mon petit tapis j'ai changé de méditation finalement au début parce que ça marchait pour eux c'était pas le thème que je voulais pis finalement on a fait un truc avec la respiration qui était un peu différente pis ça a bien été ça faisait changement genre je ressentais dans mon corps différemment un peu fait que ouais c'est fou parce qu'il y a deux minutes je me disais je vais m'endormir ça y est ça va être une sieste après midi j'en fais jamais j'ai ça mais comme ça me fait à date là la méditation l'effet un peu d'une power nap Salut tout le monde aujourd'hui on est mardi ouais mardi j'avais ma journée avec Audreyane et là je suis dans mon me time personnel je fais un projet qui était aujourd'hui depuis un an je sais pas si vous vous rappelez de mon vlog mes cadeaux de Noël 2022 mais j'avais reçu ça un puzzle 3D Harry Potter qui est le bateau de double strangle disons que j'avais pas eu le temps pis que je me doutais que ça serait un gros projet mais je pensais pas que ça serait un aussi gros projet que ça mais là je me dis c'est maintenant ou jamais parce que janvier généralement c'est là que j'ai le plus de temps et déjà le mois prochain on commence les semis et ça se passe ici alors je veux absolument que ça soit fini parce que ça prend tellement de place là c'est vraiment un puzzle 3D c'est pas du tout la même vibe que faire un casse-tête normal et c'est beaucoup plus gros que ce que j'aurais pensé fait que oui c'est un beau challenge je vous dirais et hier ça allait très très bien j'ai avancé beaucoup mon bateau hier pis là à soir c'est pas du tout méditatif écoutez je pogne les nerfs parce que chaque petit morceau que j'essaie de placer il y a un autre bout de carton ailleurs qui bouge pis là tu as comme plus accès en dedans pour aller le replacer je pense que mon bateau en réalité il prendrait l'eau après ça juste avant d'aller me coucher on va faire la méditation pis là je vais la faire plus longue ce soir je vais espérer pas m'endormir avant là vu qu'il va être quand même 11 heures mais j'aimerais ça en faire une comme plus au moins 20 minutes ok je suis prête à aller faire dodo j'ai fait un 20 minutes où ce qu'elle a chigné comme ça tout le long c'est à se rendre folle bref gang j'ai fini mon bateau hier oh my god fallait que je vous le montre il est gigantesque ça n'a aucun sens il est tellement grand il est combien d'eau mettons je suis vraiment contente c'est trop beau mais genre je peux pas garder ça nulle part c'est trop beau pour mettre sur toute tablette fait que je vais peut-être le donner à quelqu'un s'il y a quelqu'un qui le veut ici si je l'ai pas déjà donné sur Kijiji tu sais je veux pas le vendre là même si j'ai mis du temps là dessus je sais pas quoi faire avec je sais pas où le mettre c'est vraiment le fun mais comme un casse-tête normal régulier je sais que je vais pas le refaire pis en fait tu peux pas vraiment le refaire il faudrait tout que tu le remettes dans les plaquettes fait que ça marche pas vraiment là je pense que j'ai vloggué des petits bouts dans les derniers jours c'est ça quand je faisais ma méditation peut-être qu'aujourd'hui ça va être encore ce soir je sais pas trop des fois dans les journées j'ai trop d'affaires à faire je suis trop dans le doing genre pis c'est le soir que dans le fond dans mon me time ça fait de bain c'est un petit moment plus relax fait que j'avais pensé peut-être me faire un bain pis le faire après dans mon bain tiens je vais me les deux sans faire vraiment relaxante là je vais essayer de pas m'en dormir parce que moi la chaleur mais voilà j'ai hâte de vous en reparler je note mes petites conclusions à chaque jour il y a des petites nuances que j'ai l'impression de remarquer mais je vais attendre de voir dans quinze jours si c'est vrai ou pas ce que j'ai dénoté les qu'ils mangent j'ai commencé à l'avoir mangé là dedans avec ses petites pattes allez tout le monde aujourd'hui on est dimanche on a fait un quand même slow week-end j'ai pas été capable non plus de faire autant de choses que j'aurais voulu mais là j'étais en train de m'occuper de mes plantes ça se peut que j'ai de la terre dans la face là j'étais en train de regarder mon giga potos qui est en haut de l'armôme ici j'ai mis des boutures que j'avais parties il y a tellement longtemps mettons que je les avais un peu oubliées fait que c'est ça c'était une journée pour prendre soin de mes plantes pis rechanger un petit peu faire du ménage là dedans pis là il y a de la belle lumière aujourd'hui on est allé prendre une marche avec Spatz on sait savoir qu'on fait ça mais là c'était trop beau pour pas en profiter tiens Lily ta bouffe pis là il y a encore du soleil pis j'ai le goût d'aller me mettre en plein dans les rayons faire ma petite méditation je vais essayer d'en faire un peu plus longue aujourd'hui vu que j'ai le temps j'ai jamais le temps mais bon nous allons explorer comment éprouver de la gratitude quand plus rien ne semble aller oui 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 pas ça c'est une excellente journée fin de moi ma petite fille est venue me coller en pleine méditation je te le rares bon là je suis en train de regarder headspace je l'ai déjà eu je pense qu'avant il y avait des affaires gratuits mais là faut que je débloque respirer avec un chat c'est bien cute je veux voir oh c'est trop cute ok je vais essayer ici une méditation guidée que ça permet de vitalité c'est 3 à 10 minutes. Vous pouvez faire la méditation assis ou allongé expirant à chaque fois pleine forme c'est fini il est comme trop fin on dirait. C'est juste d'ouvrir lentement les yeux il n'y a pas de musique à rien je suis pas sûr c'était fini on se revoit demain tchao que ce soit sur le sol ou sur une chaise ce qui vous est le plus confortable continuez juste à suivre le souffle bon là tout le monde on est dimanche soir et dans les prochains jours je ne serai plus chez moi pour faire la méditation mais je vais la faire pareil je m'en vais en voyage comme 4-5 jours mais je vais la faire pareil invitez vos yeux à se fermer Allo tout le monde je vous avais dit que la prochaine méditation je serai pas chez nous ben c'est ça je vais faire un bon 20 minutes parce que j'ai le temps méditation jour 24 sur 30 je crois on va essayer avec le petit pilote ah ça sent tellement bon ce truc pas 25 minutes c'est sûr je m'endors je vais mettre d'eau je vais essayer le sommeil commencez par vous allonger bon matin aujourd'hui je risque de pas avoir grand temps pour méditer fait que je me suis dit je vais faire ça en matin maintenant que je me sens assez réveillée j'avais le réflexe d'aller mettre mon application mais je pense que je vais faire ça en silence genre je vais juste essayer de gauger un 15 minutes max mais juste là comme ça avec le son des vagues je pense que ça va être parfait fait que c'est parti ouf c'était pas facile note à moi même on dirait que le matin mon cerveau est trop en hyperactivité là tu sais de penser à comme tout ce qui s'en vient dans la journée puis finalement le son des vagues je trouvais ça distrayant plus que calmant genre c'était un peu excitant pour ma tête d'être comment où c'est que je suis j'ai le goût d'ouvrir les yeux puis regarder les vagues puis tout là ouais fait que ça pas bien été surtout qu'en plus ben c'est ça j'ai pas fait de trucs guidés fait que ma tête était juste comme bon ok concentre-toi essaie de rien penser puis tout je sens pas mettons que ça a rien fait ce matin c'est comme si j'avais pas fait de méditation fait que tant pis on va passer à l'horaire de la journée aujourd'hui nous allons voir comment notre pratique nous méditons et ce qu'il fait lorsque nous sommes qui auront tendance à envoyer des signaux oui bon bon on non bon le défi tire à sa fin et là hier j'ai lu que ce serait mieux de méditer le matin que le soir mais moi je fais ça juste le soir, ces temps-ci parce que j'ai pas d'autre temps comme là en ce moment j'ai 100 millions de choses à faire, j'ai 100 millions de choses en tête j'ai juste le goût de t'sais, get the day started mais là on va essayer de faire ça le matin même si la dernière fois que j'ai fait ça ça a pas été très concluant ah ben caline ça a bien été finalement, je suis pas endormie, la posture comme ça, juste les genoux relevés à moitié inclinés j'aime et j'ai réussi à être calme cette fois, je pensais pas vraiment un peu mais pas trop j'étais vraiment juste en train de me concentrer sur ma respiration, on dirait que dans cette posture-là justement je la sentais bien bel beurre bon, c'est quelqu'un là encore qui vient me coller et elle a l'air d'être en train de méditer le corps, elle s'est battue c'est peut-être un peu trop lumineux le couscous peut-être bon les amis, ça y est, on a terminé le défi de méditation 30 jours j'ai réchecké avant hier pis c'est ça j'avais commencé le 3, fait que là j'ai arrêté le 3 et donc je vais finalement vous partager mes conclusions sur ce mois d'essai intensif ben je dis intensif, intensif au sens j'ai vraiment fait ça à tous les jours sérieusement j'ai pas manqué une seule journée, même en voyage, je suis vraiment fière de moi vers la fin j'avais quand même hâte que ça termine simplement parce que j'ai de la misère avec les routines en général, j'ai de la misère à faire des choses comme every single day, forever and ever toutes mes passe-temps, toutes les affaires que je m'oblige, ça finit par décrocher comme quand même assez rapidement pis c'est surtout aussi qu'à la fin du mois je devenais de plus en plus occupée j'ai beaucoup d'engagement, j'ai genre, tu sais mettons ma comptabilité du mois de janvier justement qui est en retard j'ai toutes sortes de projets pis de création de contenu, de contrats aussi qui sont en même temps fait que ouais ça a été rough, je me disais au tout début je pense, ah je vais faire ça en janvier, ce défi là je vais avoir du temps tu sais juste après les résolutions, ça va être parfait pis tout ça, mais c'est la première fois de ma vie je pense que janvier a été occupé fait que ben souvent j'ai dû faire des 10 minutes juste avant d'aller me coucher c'était pas toujours facile pour vrai de trouver le temps dans ma journée, même si c'était 10 minutes je sais ça a l'air ridicule peut-être, mais c'est vrai fait que j'ai préféré mon début de parcours que ma fin, que ça s'en venait un peu plus comme une tâche et non un plaisir, une découverte mais je vais tout vous expliquer ça, moi j'ai fait des petites notes un peu sur une application pendant mon défi 30 jours fait que je vais pouvoir vous livrer tout ça le premier jour en fait, qu'est-ce que j'ai noté, c'est que j'avais juste fait un 10 minutes sur l'app, je pense que c'est down dog en tout cas je l'avais moi dans mon cell, je pense que c'est payant, mais c'est un truc de yoga, de méditation pis de sport fait que ouais à part ça c'est majoritairement cette app-là que je me suis servie parce que comme j'avais dit, j'aimais moins Headspace finalement fait que j'ai dit que juste un 10 minutes là-dessus ça a fait du bien, genre j'ai pas trouvé ça trop long, j'étais super calme physiquement après fait que ça c'était mes débuts, c'est drôle vous allez voir ça fait vraiment un mois pile parce que ce que j'ai dit après c'est que j'étais allée clencher ma comptabilité, pis oui je me rappelle de ce moment-là parce que ma comptabilité à tous les mois ça me prend vraiment plusieurs heures pis c'est facile de perdre concentration pour moi dans ça parce que c'est tellement plate que souvent je fais un peu autre chose en même temps genre j'écoute un podcast ou whatever fait qu'après le 10 minutes de méditation, je me suis assise à l'ordi pis j'ai clenché ça one shot, sans remise en question, ça a super bien été genre je me sentais motivée, j'étais super concentrée j'étais comme réalignée, c'est ça que j'ai écrit fait que là j'étais comme wow ça promet je sais pas si c'était juste comme un mind game ou je sais pas comment l'expliquer c'est genre effet placebo, aucune idée jour 3 maintenant, j'ai tenté de faire une petite méditation en sortant de la zone un peu de mon bureau un petit 10 minutes par terre pour comme décrocher de moi qui étais en montage depuis plusieurs heures parce que vers 2-3 heures j'ai tout le temps un down où je m'endors un peu devant mon ordi et ça a bien été, j'ai pu continuer mon montage sans soucis fait qu'encore là je me posais la question, c'est-tu de la méditation? mais ça m'a étonnée parce que je me disais je vais être tellement relaxée que clairement je vais m'endormir comme si je m'en allais dans une sieste mais quand je suis revenue sur ma chaise d'ordi, j'étais focus sur mon montage pis ça allait bien comme quand j'ai fait ma comptabilité fait que je me suis dit ah ben peut-être c'est ça c'est que tu permets à ton esprit de s'échapper volontairement au lieu d'être à moitié concentrée là je suis 100% concentrée à rien faire entre guillemets pis quand je reviens ben là je suis correcte fait que je me dis bon ben j'ai eu ma pause, faut que je travaille je sais pas, lundi 9, très relax, j'embarque vite dans mode on-off méditation c'est vrai, dès que je mettais là pis j'étais tout de suite genre je fermais les yeux t'sais avant que la fille le disait et tout ça j'étais très capable de passer rapidement d'un état à l'autre encore là je m'endormais dans mon montage pis après ça j'étais correcte c'est ça, j'étais stimulée à faire mon travail après ça je trouve ça vraiment intéressant les amis que ça fasse comme une vraie pause on dirait à mon cerveau pis après ça je suis capable de faire mon travail effectivement plutôt que faire une pause que genre mettons je suis sur Instagram, TikTok, je perds mon temps là c'est vraiment une pause que tu fais rien c'était juste respirer consciemment et ça semble aider, ça semble donner justement une espèce de bouffée d'air frais au cerveau je sais pas trop mais ça m'a aidé ils disent que ça améliore les fonctions cognitives particulièrement l'attention, ça ça m'intéresse, ça m'intéresse vraiment parce que ils disent que c'est sûr que ça améliore la concentration, le contrôle exécutif donc l'ensemble des processus impliqués dans l'atteinte d'un but sélection des exécutions, des opérations pertinentes, inhibition des actions inappropriées changement de stratégie, s'il y a lieu, etc. oh mon dieu je me rappelle pas de ce rêve là, moi je fais tout le temps le rêve fucky je comprends pas pendant le rêve, mais pense, ah non pour moi ça c'est que j'ai ressenti une espèce de petit flash, comme une petite prémonition dans mon rêve qui m'a fait penser de checker si j'avais pas oublié ma pilule même si dans mon rêve c'était pas genre, hey t'as oublié de prendre ta pilule il y a juste de quoi qui m'a fait penser à ça pis comme de fait parce d'habitude si je l'oublie c'est rare, mais si je l'oublie des fois je m'en rends pas compte comme immédiatement le matin suivant vous comprenez moi j'apprends le soir là, fait que c'est ça, le lendemain matin mon rêve m'a fait penser que j'avais peut-être oublié pis comme de fait j'avais oublié et là c'est ça, on arrive dans la partie que je trouve quand même intrigante personnellement un effet secondaire du défi qui était pas prévu en fait mais je trouvais que mon intuition avait augmenté rendu à ce stade là de mon défi j'ai noté ça parce que j'ai eu plusieurs exemples là, j'ai mes rêves que moi je m'en rappelle juste par face, fait que là ça faisait 2-3 jours que je m'en rappelais pis on dirait que ça me donnait des petits indices j'ai aussi eu des petits flashs conscients dans la journée mettons je pensais consciemment à quelqu'un ou même à des marques je me dis ah j'aimerais ça collaborer mettons avec cette marque là cette année ou quelque chose comme ça pis pouf genre le jour même ou le lendemain la marque m'écrivait ou la personne m'écrivait pour vous donner un exemple aussi plus concret dans ces dates là je me rappelle avoir pensé à Catherine, Catherine de KTJ parce que ça fait super longtemps que j'ai pas vu, t'sais je vois pas souvent ses posts mettons pensé sur Instagram et tout ça, j'ai spontanément pensé à elle t'sais on s'entend je pense pas à Catherine à tous les jours en fait c'est quand même rare là même si je l'apprécie bien je pense pas à elle souvent donc il y a une journée c'est ça je me rappelle j'ai pensé à elle comme le matin l'après-midi j'ai fait ma méditation pis tout de suite après ma méditation j'ai pogné mon style pis dès que j'ai ouvert Instagram j'ai vu son post comme quoi fudge, j'étais décédée pis j'étais comme oh my god là j'étais tellement triste parce que bon vous savez j'ai perdu un animal aussi pis je comprends cette souffrance mais ça m'a fait aussi vraiment drôle t'sais de tomber là-dessus parce qu'effectivement ça faisait longtemps qu'elle avait pas posté sur Instagram et j'ai pensé à elle et tout de suite elle a posté ça fait que j'étais genre ah fait que ouais avec mes rêves ou des genres de calls comme ça dans la journée on dirait que j'avais une meilleure intuition ou moi le problème c'est que des fois je l'écoute pas mon intuition t'sais il y a une petite voix qui va me dire fais ci fais ça pis là si je le fais pas comme de fait après ça se passe pis là je regrette c'est souvent ça mais là c'était comme décupler un peu l'effet j'ai essayé après ça vers le 15 de le faire dans le bain en mode très relax, ça marche pas je m'endors complètement c'est genre trop relaxant avec la chair et tout après ça le lendemain j'ai fait sur la chaise de table de cuisine je me suis dit ça va être moins relax je pourrais pas m'endormir et cette journée là j'ai noté que j'avais l'impression de ressentir un peu plus mes états d'esprit corporel encore là je sais pas si c'est un addon mais j'suis pas beaucoup quelqu'un qui s'attarde je pense au feeling t'sais comment mon corps se sent oh shit dans le fond je suis tendue des épaules pis je m'en rends pas compte dans la journée je suis tellement en mode go 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 que tout ce qui est émotions pis genre niveau corporel si j'aurais des douleurs des affaires de même ou justement une mauvaise intuition qui se traduit par quelque chose physique on dirait que je le remarque pas tant mais là je le ressentais on dirait que mon corps est fatigué on dirait qu'il veut ci ça ça j'avais envie comme de ralentir pis d'être concentrée plus sur une chose à la fois au lieu de faire comme plein de petits trucs t'sais de prendre le temps j'avais l'impression aussi que j'étais peut-être un peu moins anxieuse pas que je le suis day to day mais mes prochaines notes en fait ça concerne encore ça ça quand je fais du montage je m'endors plus je suis plus motivée j'étais comme dans un bon état d'esprit là toutes ces journées là après ça bon quand je suis allée faire mon voyage avec Bird's Bees actifino j'ai trouvé ça plus dur vu que j'étais dans un autre horaire et un autre fuseau horaire carrément après ça qu'est-ce que j'ai noté ah oui ben c'est ça quand je suis revenue vous savez ça s'est mal passé mon retour et malgré tout encore là avec du recul je trouve que j'ai quand même bien géré la situation c'est à dire que t'sais rendu à Toronto quand je savais que je manquais mon autre vol j'étais comme ok je suis tannée t'sais parce que ça faisait 34h j'ai pas dormi fait que quand je me donnais un billet que mon autre vol était dans 4h pis j'étais comme fuck encore 4h à tuer à pas dormir t'sais j'ai comme versé une petite larme mettons dans les toilettes mais somme toute je me trouvais bonne t'sais d'avoir toute faite cette partie-là chiante toute seule parce que moi des fois quand j'ai des peurs ou de la peine des affaires comme ça c'est le fait d'être seule qui me stresse pis qui m'angoisse fait que là pour vrai pour un 34h sans dormir je trouvais ça bien quand même t'sais je me suis pas laissée ça submergée mettons par mes émotions je suis restée quand même zen malgré tout t'sais en étant quand même triste pis fâchée pis pessimiste de ce qui m'arrivait mais l'anxiété est comme pas montée t'sais je me disais ben regarde y'a rien que je peux faire dans cette situation-là fait que c'est plate c'est vraiment plate mais je veux juste attendre fait que je pense qu'à une autre époque c'est ça j'aurais peut-être réagi plus fortement mettons et d'ailleurs ça m'a fait la même chose hier hier j'avais de la peine pour des raisons personnelles pis moi les émotions ça sort tout le temps la nuit genre juste avant d'aller me coucher c'est là que je deviens super émotive si j'ai à l'être pis des fois je suis comme voyons aussi t'sais je pleure donc bien on dirait je pleure sans raison mais c'est là que ça sort parce que c'est ça c'est comme tout le monde se calme y'a plus un bruit y'a plus un chat t'sais 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 t'es livrée à toi-même t'sais face à tes émotions j'ai l'impression mais j'ai tout le temps été de même là vous demanderez à ma mère quand j'étais jeune aussi genre j'avais l'air ben chill dans la journée elle venait me border pis là ça sortait bla 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 pis je pleurais fait qu'hier c'est ça ça m'a fait ça pis j'ai senti là pas une crise d'anxiété que j'en fais pas des vraies là mais comme j'ai senti une espèce de montée d'anxiété que je me disais oh mon dieu là je sens que je respire mal pis comme mon cerveau faisait des scénarios t'sais pis ça a commencé à dégénérer un peu j'ai été quand même capable de rattraper ça encore une fois ça a pas été très loin fait que je trouve ça bien fait que je sais pas si c'est un add-on encore une fois tout ce qui est l'intuition tout ce qui est aussi peut-être plus écouter son corps être capable de mieux focus après ça au travail baisser l'anxiété t'sais à être plus comme en contrôle c'est quand même ça je pense que c'est un effet secondaire positif attendu de la méditation vu que t'sais que c'est un anti-stress fait que ouais j'imagine que de pratiquer de la respiration consciente comme ça au ralenti t'sais à chaque jour ça peut aider peut-être inconsciemment dans des situations de stress que t'sais que tu repognes ce naturel là peut-être mais j'imagine c'est quand même à long terme qu'on va voir aussi des effets vraiment bénéfiques des réductions de stress ou d'anxiété fait que ça fait pas mal le tour de mes commentaires gang je sais pas si je me sens moins stressée overall c'est pas magique non plus t'sais je veux dire c'est pas une grande transformation qui s'est passé ou quoi que ce soit t'sais c'est peut-être juste avec du recul comme là si en février justement j'arrête de méditer et tout ça est-ce que je vais trouver que si par exemple il y a des situations d'anxiété qui surviennent j'ai déjà moins bien t'sais est-ce que je vais je sais pas remarquer une différence dans mon sommeil ou mon humeur j'ai aucune idée pour vrai mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant pis j'ai surtout hâte de lire vos commentaires les gens qui pratiquent la méditation est-ce que ça se peut tout ce que j'ai parlé est-ce que vous c'est des une moyenne de 10-15 minutes par jour c'est normal que j'ai pas eu justement une grande transformation ou t'sais des risques plutôt exceptionnels ben je vous croirais là t'sais c'est pas mal la conclusion de mon petit tour de piste j'ai trouvé ça intéressant par contre je sais pas si je serais capable justement de conserver ça dans ma routine comme everyday mais je trouve que c'est des outils qui devraient être plus mis à la portée de tous parce que c'est gratuit c'est quand même ben facile je sais qu'il y en a qui vont dire je suis pas capable de méditer parce que ma tête elle va trop vite pis tout ça mais comme tout dans la vie ça se pratique on devient juste meilleur en faisant n'importe quoi à répétition moi à la fin je sais pas pourquoi mais je m'imaginais des fois être une espèce de bougie on dirait que je voyais une petite flamme danser pis c'était là-dessus que je me concentrais plutôt que mes pensées de genre je sais pas tout ce qui se passe dans ma vie c'était ma façon de visualiser que je me recentrais c'était comme d'imaginer une petite flamme de bougie pis que moi j'étais la bougie je sais que ça paraît peut-être super quétaine mais ouais c'était ça j'ai hâte de te lire vos commentaires pour vrai c'était vraiment cool à faire comme test j'aimerais ça en faire d'autres dans l'année c'est possible même si c'est quand même assez prenant fait qu'un gros merci tout le monde merci d'avoir été là pis d'avoir suivi mes aventures et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao